Alors salut les amis les 4 maisons, vous avez dû voir probablement qu'on allait se rendre, on avait rendez-vous aujourd'hui pour certains qui l'ont vu passer, mais voilà, aujourd'hui on va vous présenter quelque chose que l'on maintenant n'espère voir arriver depuis plusieurs mois, ça fait presque un an même je pense, que nous avons rencontré un jour une cliente super sympa, Alice, qui nous a annoncé qu'elle voulait se lancer dans une aventure incroyable comme nous, en lançant un logement hyper insolite. Et d'ailleurs, vous avez déjà une petite idée de quoi il s'agit, vous l'avez vu passer certainement sur les réseaux, etc. ces deux dernières semaines parce que ça fait un moment qu'on en parle, nous on voulait vraiment être là pour se faire un avis, pour vous présenter ça en toute connaissance de cause, et bien on va commencer la visite de ce lieu insolite que Alice a souhaité mettre en place pour accueillir tout plein de Potterheads, véritablement passionnés par l'univers des sorciers, particulièrement du petit sorcier à la cicatrice, que l'on connaît bien, notre ami Harry Potter, d'ailleurs vous pouvez le voir un petit peu ici, elle a représenté une atmosphère incroyable, je vous le dis déjà parce qu'on a eu le temps de visiter avant, mais nous on va prendre le temps maintenant de le faire ensemble. Je vais enlever ce mode miroir, comme ça je vous rire, l'ensemble. Alors, voici déjà l'entrée, qui vous montre où on est. Potter's Place, un hébergement insolite. Nous sommes à Theux, chers amis, près de Spa, déjà une région magnifique, où je vous présente, en se mettant en grand angle, l'entrée de la maison. Alors, jusqu'ici, rien de véritablement accrocheur sur le thème des petits sorciers, quoique, pour ceux qui ont beaucoup de notions de notre saga préférée, ça peut déjà faire penser à ce petit quartier de Little Ringing, par exemple, chez les Dursley. Allez, c'est parti, on va engager notre visite. Nous sommes avec Nathan, vous allez le rencontrer. Déjà ici, on a une petite référence sur les clés, voilà. Soyez rassurés, une fois qu'on sera à l'intérieur, vous ne serez pas déçus. On fait comme chez nous, on entre. Bonjour Nathan ! Alors, c'est avec Nathan qu'on a l'honneur de visiter ce lieu incroyable aujourd'hui. Regardez déjà, alors on commence gentil, une petite ambiance de Poudlard avec ce magnifique cadre. Salut les petits chuapeaux ! Et on est directement accueillis par Minerva McGonagall. Regardez-moi cette entrée. Alors, c'est un avant-goût. Je vous le disais, on va aller crescendo. Dès la façade, voilà, on arrive gentil, on arrive dans le hall d'entrée. Ça commence déjà à donner une petite atmosphère, mais je vous assure qu'on va aller crescendo au niveau de l'ambiance. Regardez-moi, ça va évidemment vous faire penser. Attention. Alors oui, ils ne bougent pas. Non, ils ne bougent pas, évidemment, ils ne bougent pas, mais directement, ça va vous faire penser à ces escaliers qui n'en font qu'à leur tête, les amis. Regardez-moi cette ambiance. Eh oui, qu'est-ce qu'on voit là-bas ? Regardez-moi ce détail. Voilà, là, on entame la montée vers cette atmosphère incroyable des escaliers de Poudlard. On est sur une ambiance complètement secrée. On a vraiment, vraiment cette petite impression d'être dans les escaliers de Poudlard. Et là, on va entamer le premier étage. Oui, on commence directement par monter parce que c'est comme ça qu'on nous a fait visiter. Probablement parce qu'il y a une petite chronologie dans les sentiments que ça provoque, dans l'émotion que ça provoque ici. Alors oui, interdit de fumer, ça, on est bien d'accord. Par où est-ce qu'elle nous a fait commencer encore un temps ? Par cette petite chambre qui a l'air incroyable. Vous reconnaissez déjà certains détails, n'est-ce pas ? Regardez-moi cette première chambre. Alors, vous allez vous demander, quel est le concept ici ? C'est un concept... Le concept consiste en un gîte... J'y arriverai, je n'arrive plus à parler, moi. En un gîte de six personnes. Vous allez découvrir plusieurs chambres, mais la location ne comprend que l'ensemble de la maison et pas à la chambre. Ça, c'est important à savoir. Alice a décidé de faire ce concept pour des amis qui viendraient entre eux, pour des familles, pour un couple aussi qui souhaiterait se faire un joli petit week-end. Maintenant, évidemment, tout est question budget, mais je vous garantis que le jeu en vous la chandelle. Regardez-moi ici, je continue. Je fais un petit panorama. Et regardez-moi, par qui nous sommes accueillis. N'est-il pas incroyable, lui ? Regardez-moi ce lit, cette finition. Il faut savoir qu'Alice a énormément chiné pendant des mois, des mois, des mois et des mois. Cette petite étagère à potions, là, dans le coin. Énormément chiné. Vous n'imaginez pas, mais il y a un travail de dingue ici. Parce qu'Alice, après avoir chiné tous ses meubles, récupéré, toute cette décoration, etc., elle s'est mise évidemment à rénover tout ça correctement. Parce qu'on a l'habitude de voir beaucoup de choses ouvrées à Harry Potter, pas toujours très qualitatives, mais là, Alice y a mis le paquet, je vous le garantis. Ah, c'est toujours notre ami Nathan. Nathan, un petit avis sur cette première chambre. Elle est très sympathique. Moi, j'aime beaucoup. Énorme, hein ? Énorme. Mais comme je vous disais, on va y aller crescendo. On commence déjà par une ambiance. Alors, si vous imaginez, si déjà ici, vous avez les mêmes sentiments que nous, imaginez la suite. Bon, on repasse dans le hall d'entrée. Alors, la vue d'ici. Regardez-moi ça. Là, vous êtes dans l'atmosphère. Incroyable. Alors, elle nous a fait la visite ensuite par cette petite chambre. Soyez pas déçus. C'est normal. Il en faut pour tous les goûts. C'est tout à fait normal. C'est un choix complètement assumé. Et n'oubliez pas qu'on est au début de cette merveille. C'est-à-dire que Alice est encore pleine d'idées. Ici, son idée principale, avec son compagnon Eric, évidemment, qui a mis la main à la pâte d'une manière incroyable aussi. C'est l'idée de la chambre des Dursley. Alors, Nathan a eu l'idée de dingue, évidemment, pour optimiser cette atmosphère. C'était, évidemment, afficher un maximum de photos de notre ami Dudley. Un petit sapin de Noël, avec tous ses cadeaux, où il en manquerait quelques-uns, évidemment. Voilà. Chambre plus simple, plus classique, mais là où on aurait même imaginé avoir les barreaux sur la fenêtre pour éviter qu'Harry puisse s'échapper. Mais ce n'est rien face à une Ford Anglia qui pourra retirer ça sans problème. Bon, voilà. Cette deuxième chambre, aussi pour deux personnes, mais qui, je rappelle, fait partie du lot. On ne loue pas la chambre, on loue le gîte entier. Étant donné qu'il n'y a qu'une salle de bâle. Alors, on va passer là. Et là, je crois, Nathan, c'est notre coup de cœur à tous. Attention. Bam ! Regardez-moi ça. Si on allumait les lampes, tiens. Déjà, regardez à chaque interrupteur ce qui se passe. Ouais, c'est classique, on connaît, mais c'était une évidence lumeuse. Et voilà. On active l'ambiance. Regardez-moi cette atmosphère directement. Regardez-moi ça. Déjà, le tweet sur le pied du lit obligé. Les dragués Harry Potter. Et regardez-moi cette niche. Oh, on allumerait bien les petites lampes d'appoint. Alors, tout est automatisé, vous allez voir. Je crois que c'est la petite télécommande maintenant, non ? C'est pas ça ? En bas à gauche, là ? Ouais, télécommande, parce qu'il y a beaucoup de choses automatisées. Alors, ça reste un lieu moderne, évidemment. Oui ! Et je trouve que là, regardez-moi cette niche. Quart du Maraudeur. Trois quarts, n'importe quoi. Avec ce superbe papier peint minalima. Et alors, on va jusqu'au rideau en velours rouge, évidemment. Encore une fois, des petits détails vont apparaître. Oh, notre lustre qui n'est pas allumé. Est-ce que c'est pas avec la télécommande aussi qu'on allumerait celui-là ? Je pense pas. Non, il y aura un autre interrupteur. Oh, oui ! Alors, vous avez cet effet un peu partout, vous avez vu dans le couloir. Dans l'autre chambre, c'est la même chose. Ce petit effet feutré de bougie. Oh, je me suis... Voilà, on va repasser, autant pour moi, repasser au mode normal. Alors, il y a quelques petites surprises dans cette chambre, je crois, non ? Alors, déjà, c'est ce petit bureau. Regardez-moi ça. Hyper détaillé avec le cahier d'exercice de Poudlard. Cette tapisserie représentant toutes les couvertures de livres. Voilà, incroyable. Mais alors, c'est qu'on a de la surprise dans cette chambre, je pense, non ? Incroyable. Attention. Qu'est-ce qui se trouve dans ce placard ? Oh, ça s'allume. Mais qu'est-ce donc ? C'est notre ami Dobby. Salut, toi. Regardez-moi ça. Eh oui, les petits gars, on continue à la qualité. On est sur du Muckle mannequin ici avec ses statues incroyables. Hyper détaillé. Et alors, cette idée d'avoir logé cet elfe de maison dans ce petit placard, là. Pour la déco. Magnifique. Superbe idée. Et alors, on va s'attarder un tout petit peu aussi sur ce petit... Petite mise en scène. Salut, toi. Et qu'est-ce qu'on a juste au-dessus ? I solemnly read that I'm not to know good. Comment on ouvre cette carte du maraudeur ? Voilà. Là, je vous assure que quand on est entré dans cette chambre, c'était véritablement... Le wow assuré. Alors, Alice n'a pas cessé de nous demander alors, vos critiques, etc. Mais qu'est-ce que vous voulez critiquer ce genre de lieu ? Hein ? Alors, évidemment, on a donné nos idées, on a donné nos détails. C'est clair qu'il y a des choses à améliorer, mais tellement peu. Et alors, c'est vraiment chipoté s'il fallait qu'on dise des choses ? Non, c'est vraiment... Je l'ai dit. On l'a dit. Je n'ai jamais vu un lieu pareil. Alors là, on descend. C'est pas fini, les amis. Salut, le petit spot. Ensuite, on nous a redirigé par là. On se retrouve au rez-de-chaussée. Et là, quelle ambiance ça va nous rappeler. Voilà. Votre petit séjour va évidemment se passer aussi dans un lieu totalement décoré sur la terre. Regardez. Si on n'est pas tout de suite dans l'ambiance, encore une fois. Et oui, les amis. Toujours sur du meuble, époque victorienne. Sur de la curiosité, sur des objets en laiton. Regardez, ce bureau, vous ne faites penser à rien ? Cette cheminée ? Est-ce qu'on ne verrait pas voir apparaître la tête de Sirius Black à un moment donné ? Peut-être. Et lui ? Et lui ? Coucou, Edwige. Regardez-moi cette ambiance. Comme je vous disais, Alice a chiné, mais pas n'importe quoi. Est-ce qu'on fait une petite présentation du propriétaire ? Ça y est, ils vont tout casser avant d'ouvrir. Bonjour Alice. Bonjour Sam. Voilà, comme ça vous pouvez mettre un visage sur la tête, un visage sur le prénom. C'est donc Alice. C'est moi. Cette personne qu'on a rencontrée maintenant il y a presque un an, il y a même un peu plus. Il y a plus que ça. Tu as décidé de lancer ça ? Oui, tout à fait. 14 mois. Oui, mais félicitations. On va te retrouver d'ici un tout petit instant, mais tant qu'on t'a sous la main, pourquoi ? Pourquoi tu décidais de changer de vie comme nous, on l'a un peu fait chez les 4 maisons ? Pourquoi j'ai décidé de changer de vie ? Je pense le Covid, déjà, qui nous a bien tous plombés. Ah oui, ça c'est vrai. Et le monde magique, Harry Potter, et toi, voilà. C'est gentil comme tout ça. C'est toi qui me donnais l'envie, ton magasin, ta boutique qui est juste merveilleuse. C'est ça. Merci, merci pour tout. Écoute, c'est toi qu'on remercie Alice parce que là, déjà, je profite que je t'ai sous la main pour te féliciter auprès de tout, enfin, face à tous nos poterelles qui vont nous regarder parce que vraiment, je le redis, on n'a jamais vu un lieu pareil. Tu as mis du cœur, ça se voit, du travail, n'en parlons même pas. Et alors, on sait que ce n'est pas fini, que tu es encore pleine de surprises, pleine d'idées et que, voilà. Je vais vous en dire plus plus tard parce qu'on va continuer à la visite. Alice, on te laisse tranquille, ça va ? Alors, évidemment, on ne néglige pas le confort télévisuel. Vous avez tout ce qu'il faut, musique, jeux de société. Regardez-moi ces bibliothèques parfaitement emménagées. Et là, on va se retrouver dans une salle à manger qui comprend évidemment le mobilier adapté et pas mal d'objets de curiosité. Alors, oui, on reste dans un logement classique. Regardez-moi ce lustre. C'est un logement classique. On est bien d'accord, mais avez-vous déjà vu un logement classique transformé de la sorte ? Bien sûr. On passe à la cuisine. Et là, cuisine de style, hein ? Apparemment, cuisine déjà existante à laquelle on n'a pas touché, mais par contre, qu'on a aménagé avec goût. Vous regardez ce qu'on est allé chercher pour vous permettre de prendre le thé. votre petit café. Bref, un équipement tout à fait adapté pour un séjour trapoterien. Si on faisait un petit tour à l'extérieur aussi, je pense qu'on peut sortir par là. Alors, le petit côté buanderie, évidemment, parce qu'on peut y rester plus d'un jour, évidemment, dans ce type de logement. Alors là, vous vous retrouverez dans la cour. Donc, on se retrouve à l'arrière de la maison. Là, je vous fais un bref aperçu parce que, tout simplement, il reste de l'aménagement à faire. Mais vous avez déjà, quoi qu'on peut déjà aller vous montrer, vous avez une cour énorme. vos enfants pourront jouer, courir, etc. Tiens, ce réverbère, il ne vous rappelle rien ? Eh bien, regardez le premier épisode, l'allée de Little Winding, Surrey, lorsque Dumbledore aspire les lumières. Alors, petit coin qui va se voir aménagé d'une énorme table avec des bancs, petit barbecue, etc. On se retrouve dans un coin où les enfants pourront aussi faire du trampoline, papa, maman, jacuzzi. Ouais, je vous le fais vite, ici à l'extérieur pour ne pas tout spoiler complètement. Mais vous avez de quoi garer vos véhicules. vous avez là-bas un garage à vélo, un garage à balai et tel de vrais sorciers, vous allez pouvoir vous balader. Alors, on va rentrer dans la maison et on va faire le point. N'est-ce pas Nathan ? On va se dire quoi ? Eh oui, Alice est toujours là. On va la laisser travailler à un moment donné, mais il fallait vraiment qu'on vous fasse la vidéo de tous les recoins de ce lieu incroyable. Regardez-moi aussi les détails. Mais vraiment, venez découvrir vous-même parce qu'il y a plein de choses encore à découvrir. Ouais, je trouve que ce petit lieu, il faut qu'on se revoit. Alors, eh bien, voilà les copains. On a vu un lieu incroyable. Je vous le fais rapide, mais en bref, je rappelle que la formule, c'est le gîte complet à louer. On ne loue pas à la chambre, quoi que si, vous pouvez venir en couple. Mais je veux dire, c'est la formule entière. Une salle de bain, évidemment, mais c'est la formule entière. Donc, vous pouvez venir à deux, à quatre, à six. Mais je pense que le prix est de 570 euros pour la nuit, pour finalement un gîte de six personnes. Alors, vous pouvez y rester le temps que vous voulez parce que vous avez vraiment de quoi y passer plus d'un jour, plus d'une nuit. Vous avez de quoi, surtout dans la région, vous balader. Croyez-moi, un spa, c'est une région riche en verdure, en randonnée, en forêt, où là, vous pouvez aussi découvrir pas mal de créatures incroyables. Et alors, vous pouvez aussi, Alice a tout prévu, elle a prévu les jeux de société, elle a prévu les DVD Harry Potter, où vous voulez vous faire un marathon ici, dans l'ambiance complète, avec ce qu'il faut en matière de nourriture. Vous avez aussi les options, que je parle de nourriture, options gâteau Harry Potter, options friandises, options petits déjeuners, et tout ça, avec des partenaires locaux qui apparemment sont déjà hyper enthousiastes à l'idée de vous venir vous servir ici, au GIT, donc sur demande, vous pourrez aussi commander toutes ces petites options, ces petites options, pardon, qui seront livrées ici, au GIT directement. Je pense que j'ai plus ou moins tout dit. On voulait surtout vous montrer que les quatre maisons, je parle au nom des quatre maisons, parce que Nathan est là, et les collègues à qui on en a parlé, qui vont voir, enfin, ont eu même avis, c'est vraiment un lieu à venir voir, dans lequel vous pourrez absolument profiter. C'est la première fois qu'on voit ça. Donc, ne ratez pas ça. Voilà. Notre avis à nous sur le GIT en lui-même, sur l'atmosphère, etc., est hyper, hyper positif. On va mettre sur cinq étoiles, on va mettre 4,8 étoiles. Pourquoi 0,2 en moins ? Tout simplement parce qu'on sait qu'il y a encore pas mal de choses qui vont arriver, parce que, il y a le petit détail par-ci, par-là, mais 4,8 sur 5, les gars, c'est vraiment qu'on est hyper, hyper emballés par ce projet, par cette ambiance. Voilà, que dire ? Vous savez quoi ? Je vais me mettre dans le bureau. Bureau. Allez, on se met où ? Non, on va se mettre là. C'est trop bien, en fait. Regardez ça. Voilà, ici aussi, on est bien. Comme ça, on va l'endurer dans la maison un peu. Voilà, que dire de plus ? Voilà, rien. Je vois qu'il y a une petite affiche qui va vous permettre de faire des photos. Je ne vous la montre pas. Je ne vais pas tout vous montrer, si ce n'est la petite vitrine ici derrière. Vous retrouverez encore des objets de collection qui vont arriver. Mais je pense que l'agenda est ouvert. Je rappelle, on est ici sur le lieu qui s'appelle Arden Place. On vous publie toutes les coordonnées dans le commentaire de cette vidéo, sur nos réseaux sociaux aussi. Alice a aussi développé deux autres lieux insolites du genre, mais pas Harry Potter, mais en l'occurrence, ici, pour le gîte Harry Potter. L'agenda est ouvert. Je sais qu'il y a déjà énormément de réservations, donc ne traînez pas. On est aujourd'hui fin mars 2022, donc voilà. Et que dire de plus, si ce n'est, ben waouh, je n'arrive pas à terminer cette vidéo parce que j'ai l'impression d'oublier tellement de choses à vous dire parce que c'est vraiment incroyable. Donc voilà, toutes nos félicitations à Alice. Elle ne nous entend pas. Toutes nos félicitations à Alice. Ça fait des mois que tu viens nous bourrer d'enthousiasme et de bonne humeur sur ce que tu fais, sur ce que tu entreprends et sur cette évolution. Et à force de conversation, on était certain que tu allais faire un truc énorme comme tu l'as fait là. Donc toutes nos félicitations, bravo, bravo, bravo. Et vraiment, nous, c'est un plaisir de publier, de montrer à tous nos followers que voilà, on a confiance en ce lieu et qu'il peut franchement venir les yeux fermés. Allez, on vous dit à bientôt chez les 4 Maisons, sur le site internet et sur notre chaîne YouTube. Merci de nous suivre et à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada et sur le site internet